Bonjour à tous, bienvenue à vous. C'est 9h50 le matin, Bretagne. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 52 minutes d'émission. Nous ferons un zoom ce matin sur le Téléthon qui mobilisera toute la Bretagne aujourd'hui et demain. 503 communes participent à l'événement. Nous ferons le point sur les différentes actions de notre région et les avancées de la recherche en compagnie d'André Guillomard, coordinateur des opérations en Ile-et-Vilaine. Nous irons aussi nous balader sur invitation de notre guide Pierrick Gaveau qui nous emmènera sur les chemins de la ville de Rennes. Une fois n'est pas coutume, elle compte plus de 800 hectares d'espace vert, de quoi prendre un bon bol d'air. Nous serons également philosophes ce matin, comme chaque vendredi, avec Karl Brozek qui traitera de notre rapport au temps en se demandant pourquoi nous sommes incapables de vivre pleinement l'instant présent. Vaste question. Sans oublier sa rubrique cinéma, vous le savez, en fin d'émission sur le film, ma mère est folle, tout un programme. Maël Degenek nous parlera, lui, en breton et il poussera peut-être la chansonnette, on verra ça, si vous êtes très sage. Et puis nous retrouverons Gwendoline Brahim et sa chronique famille. Ce matin, elle nous donnera des outils et des astuces pour aider les enfants à vivre loin des stéréotypes sexistes. Côté musique, nous vous ferons découvrir le rock psychédélique moyen-oriental du groupe Alcazar qui se produit au Transmusical de Rennes ce samedi soir. Et puis enfin, Sylvie Denis nous emmènera du côté d'une petite cité de caractère, Bazouge-la-Pérouse, à la découverte du paumé. Voilà, c'est maintenant l'instant météo. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Laurence, ça va bien ? Oui, ça va bien avec vous ? Oui, merci de mettre du bleu Laurence parce qu'il n'y en aura pas beaucoup dans le ciel. Ça c'était pour compenser un peu. Oui, c'est pas mal. Je ne sais pas si c'était pareil chez vous, mais ce matin c'était un mélange de... C'était même pas gris, c'était un mélange de gris et de marron, c'était une espèce de grège. Voilà, il fera grège. Moche quoi. Il fera moche, voilà. Appelons un chat au chat. Il fera moche, point. Vous avez raison Laurence, il fera moche. Et comme il fera moche, vous restez avec nous, vous ne sortez pas. On vous attend évidemment sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Vos questions, vos réactions, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, tout de suite, 9h50 le matin Bretagne. On vous attend. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous étions en train de disserter sur la couleur du ciel et certains noms ont des expressions assez sympathiques. Un ciel chocolat, c'est ça ? Chocolat, oui. Quand c'est gris marron, ça peut être chocolat. Au moins, ça met un peu de positif. C'est pas mal. Wendoline avait une version un peu moins… Vomis. C'est vomi, voilà. Écoutez, on m'a demandé. Pierrick, vous, vous avez une version… vous êtes un optimiste. Total, oui, oui. Vert. Un ciel vert, d'accord. Parfait, bonjour. Bonjour André Guilherme. Vous, ce sera jaune pour vous. C'est la couleur du Téléthon. C'est la couleur du soleil en plein hiver. C'est la couleur du soleil en plein hiver, exactement. Vous êtes le coordinateur du Téléthon en Ile-et-Vilaine. Toute la Bretagne est au taquet dès ce matin et a commencé par nous sur ce plateau. Et jusqu'à demain soir, pour soutenir ce qui est devenu le rendez-vous incontournable, le symbole des victoires remportées ensemble contre la maladie. Est-ce que traditionnellement, les Bretons se mobilisent beaucoup pour le Téléthon ? Oui, les Bretons se mobilisent un petit peu plus que les autres régions. D'ailleurs, il y a des… je ne sais pas quelle raison à ça. Il y en a quelques-unes. La mobilisation, c'est par exemple 703 contrats d'accréditation que nous signons. Moi, mes collègues des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan, je les salue au passage, Gérard, Eric et Christine, qui comme moi, signons ces contrats d'accréditation qui couvrent à peu près un millier d'animations en Bretagne. Ça fait 40 bénévoles par animation, 40 000 Bretons qui sont bénévoles, engagés pour cette affaire, 200 000 Français. C'est quelque chose d'énorme. Alors les Bretons sont effectivement très engagés, peut-être parce que la terre bretonne est aussi une terre de retraités, surtout en pointe là-bas. Le Finistère, vous voulez dire ? On donne beaucoup dans le Finistère. Et la moyenne des gens en Finistère par habitant, c'est la plus importante. Eh ben voilà ! Ça confirme aussi que ce n'est pas les plus riches qui donnent, c'est aussi la classe moyenne, le bas de la classe moyenne. Et je rejoins là les préoccupations des Français d'aujourd'hui. Ils sont gênés. Je respecte tout ce qui se passe aujourd'hui sous une couleur jaune. Mais c'est cette classe-là qui donne aussi au Téléthon. Eh ben on en parlera encore un peu plus tard dans cette émission de ce Téléthon 2018. Pour l'instant, on vous retrouve. Pierrick, vous avez sélectionné pour nous une banade automnale un peu particulière au cœur de la ville de Rennes. Et elle porte un nom qui va parler à notre invité, puisque c'est la balade à André, c'est ça ? – Exactement, c'est ça. Je me disais, bon, il fait un petit peu moche, comme on le dit tout à l'heure. – Non, ben moche, chocolat… – Voilà. Donc on va éviter d'aller traîner les pieds dans les chemins. Et on va proposer une balade qui démarre en ville, à Rennes. – C'est une très bonne idée. – Rennes, qui est une ville nature. C'est son nom dans le classement du bon vivre. On le disait, qui comprend plus de 800 hectares d'espace vert. Et donc cette balade à André, elle fait quand même 18 kilomètres. Donc ça veut dire qu'il faut partir pour la journée, carrément. – Carrément, ça cadeau. – Pour faire la moitié seulement du tour de la ville de Rennes. Ça balade à André parce que c'est un clin d'œil à celui qui l'a tracé, qui l'a balisé, qui a été sans doute un des premiers bénévoles de la Fédération française de randonnée pédestre à avoir compris qu'on pouvait aussi randonner dans les villes. André, ça fait partie de ses bons copains qui malheureusement partent trop tôt. – Alors cette balade, elle fait le tour des principaux parcs de Rennes. – Oui, et à commencer par les deux plus proches du centre-ville, c'est-à-dire le parc du Tabor. Le Tabor, c'était à l'origine, c'était le potager et les vergers des moines de l'abbaye Saint-Molène. Ensuite, c'est devenu les jardins de l'évêché. Et puis avec la Révolution, c'est retour à la nature, c'est devenu un jardin botanique. Et à la fin du 19e siècle, sous l'influence des frères Buller, les paysagistes et de l'architecte Martenot, il a pris son ampleur avec les serres, avec la volière, le kiosque, l'orangerie. Et aujourd'hui, c'est un parc de 10 hectares qui est absolument magnifique, et notamment avec la cascade réplique un peu miniature de celle du bois de Boulogne à Paris. – Alors il y en a un autre, le parc Auberthure, qui est très joli aussi. – Qui est magnifique. – Qui est moins connu, sans doute. – Oui, qui date de pratiquement dans son ampleur la même époque, 19e siècle, qui fait référence évidemment à Charles Auberthure et à ses imprimeries, qui serait d'ailleurs une saga, une anecdote à développer à elle toute seule, l'aventure Auberthure à Rennes, qui était d'ailleurs un modèle social d'entreprise familiale assez incroyable. Et puis ce parc de 3 hectares qui a été aussi dessiné par Buller, qui a au moins deux particularités, c'est la pièce d'eau en plein milieu, et puis les arbres, les arbres remarquables, il y a des cèdres, il y a des cyprès, des érables. C'est vrai qu'il est très beau ce parc. – Alors on poursuit la balade par le contournement du campus universitaire de Beaulieu. – Voilà, après Auberthure, on va rejoindre le bord de la Villaine, on va traverser les Longchamps, et on va arriver au Gaïeul, qui est donc le plus grand des parcs de Rennes, qui à lui tout seul couvre près de 100 hectares. Et l'impression des Gaïeuls, c'est vraiment une impression forestière. – Regardez comme c'est joli. – Oui, absolument, il est récent d'ailleurs, ça date des années 60 et 70, les Gaïeuls. Ça a été fait sur l'emplacement de l'ancienne ferme des bases Gaïeuls et sur l'emplacement d'un ancien hippodrome, et c'est devenu aujourd'hui une base de loisirs extrêmement complète. Il y a plein, plein, plein d'activités au Gaïeul. Il y a aussi un camping, il y a des jardins familiaux. Et aussi, on est en lien direct avec la forêt de Rennes, grâce à une passerelle qui a été faite sur la rocade, et qui permet pour les piétons et les vélos de rejoindre la forêt. Et puis on va revenir ensuite, tranquillement, vers le centre-ville par les Prairies Saint-Martin, encore un espace vert remarquable de la ville. C'est cette espèce de grand couloir, corridor vert, où il y a des pistes cyclables, des pistes piétonnes, et qui est en cours de rénovation pour en faire un parc naturel. Et on termine, évidemment, pour re-rentrer dans le centre-ville par le beau chemin de Halage, le long du canal d'Illerence. Et puis évidemment, cette randonnée dans Rennes, elle nous emmène au cœur de la ville. Oui, on peut randonner en ville, c'est possible. Exactement, et puis on peut voir des choses absolument magnifiques. Alors évidemment, on ne peut pas tout citer en quelques secondes, mais je citerai deux exemples remarquables à découvrir dans le centre-ville. Ce sont d'abord les maisons à Pentebois, parce que Rennes est la ville qui en compte le plus grand nombre en Bretagne. Il y en a encore 300. Alors il faut savoir qu'avant l'incendie de 1720, il y en avait 1200. Mais celles qui restent sont superbes. Là, on est Place du Champ-Jacques. Oui. Très jolie place. Et d'ailleurs, il y a un beau livre de Daniel Leloup, paru chez Cobre-Bresse, qui raconte l'histoire des maisons à Pentebois de Rennes. Et puis, deuxième point très intéressant, c'est aussi la piscine Saint-Georges. La fameuse. Oui, qui a été une des 20 premières piscines créées en France. Et surtout décorée par les mosaïques des céramistes italiens installés à Rennes. Odorico, elle est splendide. Merci, Pierrick, pour cette balade en ville. On vous remercie infiniment. Je vous propose maintenant qu'on aille du côté de Bazouge-la-Pérou. C'est certainement une commune qui se mobilise pour le Téléthon. On y retrouve Sylvie Denis pour un autre sujet, du coup. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Laurence. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour en Bretagne intérieure. Alors même si, effectivement, la Bretagne, c'est à 2700 km de côte, ça représente à peu près 40% du territoire, il y a aussi ces communes dans les terres qui comportent un véritable intérêt. Aujourd'hui, on va aller se balader entre Combourg et Fougère, dans un pays qu'on appelle le pays des Marches de Bretagne. On est à Bazouge, avec un S, la Pérouse. Bonjour, Anna-Velle. Bonjour. Qu'est-ce qu'on appelle exactement ce territoire des Marches de Bretagne ? Alors le territoire des Marches de Bretagne, c'est ce maillage de château qui protégeait la capitale de la Bretagne, Rennes. Mais ici, on a vraiment un territoire qui est plus ancré, pays touristique de Fougère et proche du Mont-Saint-Michel. On est à 45 minutes de Rennes au nord et on est à 25 km du Mont-Saint-Michel au sud. Donc on est sur un territoire qui a toujours été au carrefour de cités d'Aule, Fougère, le Mont-Saint-Michel ou encore Rennes. Qu'est-ce qui a fait la prospérité de cette ville ? Alors la prospérité de cette ville, elle repose du XVe siècle au XVIIe siècle sur de nombreuses institutions qui ont vu le jour à Bazouge. Juridiction royale, cour royale, prison, qui font qu'il y a beaucoup de bourgeoisie qui se sont installée ici. Des greffiers, des notaires, des nobles. On va avoir des avocats, des apothicaires et vraiment des marchands qui vont s'installer dans cette petite cité de caractère. Alors ça, c'était à la grande époque de Bazouge-la-Pérouge. Alors même s'il y a un peu de monde à passer aujourd'hui, c'est quand même une commune qui est en pleine de désertification. Comment est-ce qu'on s'organise pour faire face justement à cette population qui s'en va ? Eh bien on essaye de miser sur nos richesses, notre architecture, le patrimoine bien évidemment. Vous avez vu des maisons à pont de bois, le granit qui est notre fer de lance ici en architecture. Et puis on a aussi le village, site d'expérimentation artistique qui est dans la thématique art contemporain, qui est une thématique qui est très chère par exemple à la destination Rennes et les ports de Bretagne, auxquelles on appartient. Par exemple, on se doute que cette fresque-là, elle n'est pas là depuis le Moyen-Âge ? Non, elle est toute récente. C'est une fresque de Marine Bouilloux qui a été réalisée cette année. Voilà, donc dans les coloris pastels, avec de la géométrie. On est à la recherche d'artistes comme ça qui vont venir colorer le bourg ou apporter leur art au service du parcours à ciel ouvert, parcours d'art contemporain dans la ville. Avec des galeries qui sont effectivement installées sur cette rue-là. Oui, tout à fait. Ce qui est vraiment génial, c'est que d'un côté l'art contemporain, donc on est vraiment dans une période très moderne. Et puis si on regarde juste en face, ça c'est un type de maison qui marque son époque. Et puis moi ce que j'aime bien, regardez là-haut, il y en a quand même assez souvent planquées dans des murs en Bretagne, c'est les petites vierges. Oui, tout à fait. Donc celle-ci elle est remarquable parce qu'elle a incrusté à même le bois. Elle a des très jolies couleurs qui viennent vraiment se marier avec cette restauration qui a été possible grâce à la fondation du patrimoine. Donc on a une maison ici qui reprend le granit typique de Bazouge-la-Pérouse et le pan de bois qui vient faire le charme des maisons médiévales du cœur de ville. Voilà, belle réussite, bravo. Contemporain, classique. C'est pas mal, on continue la visite tout à l'heure à Bazouge-la-Pérouse. A tout à l'heure. A tout à l'heure Sylvie, merci. Aujourd'hui et demain, toute la Bretagne se mobilise, vous le savez, pour le Téléthon. 503 communes mobilisées, plus de 700 animations. André Guillaumard, vous allez d'abord nous commenter l'affiche de cette année parce que c'est très important. Il y a une symbolique très forte. Racontez-nous un petit peu. Je vais la commenter en faisant moi-même le geste. Ce geste-là qui est le V de beaucoup de choses, le V de vaincre. Nous avons un langage un peu agressif à l'AFM Téléthon depuis que Téléthon existe, ça fait 32 ans. Un combat, un combat permanent pour se bagarrer contre ces maladies injustes, totalement injustes. Le fait d'avoir une anomalie génétique, c'est pas commandé. Vous n'avez rien fait pour ça, ça vous tombe dessus. Donc le V de vaincre, le V de la vie parce qu'on se bagarre pour la vie, pour la vie des enfants qui vont de mieux en mieux d'ailleurs. Nos enfants qui partaient très tôt, on a toujours la mort aux trousses dans l'association, mais on gagnait 17 ans d'espérance de vie depuis Téléthon grâce à plein de choses. Et élevé de la victoire parce que nous sommes effectivement dans une phase de victoire. Nous avons gagné pour pas mal de maladies, ça a été long, c'est très long, c'est très compliqué. Pour faire un médicament, une thérapie génique, c'est à peu près 2000 fois plus compliqué que pour créer l'aspirine. Voilà, et on y est, enfin. Il y a des victoires et de nombreuses victoires à venir, évidemment. On l'espère, on va d'abord écouter un témoignage, celui de la petite Eugénie et de ses parents. Et on en reparle juste après. Bonjour, je m'appelle Eugénie. J'ai 5 ans et demi. La vie de ma fille, je veux qu'elle ressemble à celle de toutes les petites filles. J'aime bien jouer. Un jour, un neuropédiatre nous a dit, Eugénie a une amniotrophie spinale et il n'y a pas de traitement. Ma mère l'a dit, elle m'empêche de marcher. C'était en août 2014. Eugénie n'avait pas 15 mois. Et là, franchement, on ne sait plus qui on est, on n'est plus bactère. Ma maladie, elle ne fait pas peur. Et puis après, on se relève. Et on avance. On n'a pas le choix. On avance. Si on a des choses qui nous font peur, on y va quand même. Pour nous aider, nous pouvons compter sur des médecins précieux, une nourrice extraordinaire et un kiné très attentif. J'ai commencé à travailler avec les grands banquistes, les grandes sections. Pour nous, le téléthon, c'est la recherche et les traitements. Ce que je veux, c'est voir Eugénie avec plus de force. Allez là, on cut. La myotrophie spinale dont est atteinte la petite Eugénie. C'est une des maladies pour laquelle, justement, il y a un traitement désormais. C'est une victoire. Un exemple de victoire. Effectivement, c'est l'une des premières victoires. L'an dernier, j'ai annoncé, on a enfin le nom d'un médicament. C'était le premier médicament pour cette maladie-là. Et je disais OLE, qui s'appelle Olexocime. Aujourd'hui, on a, sur les 32 essais thérapeutiques financés par l'AFM Téléthon, 8 noms de médicaments. Donc, nous sommes dans des phases où les choses vont de plus en plus vite. Je peux même utiliser le mot d'exponentiel. Et tant mieux. Vous êtes en train de révolutionner la médecine grâce à tous ces dons. Et ce que vous vouliez dire également, c'est que tout ce qui a été trouvé aujourd'hui ne sert pas qu'aux maladies rares. Ça, c'est important de le dire également. C'est évident. Avec des mots très simples, tout le monde sait que quand on travaille sur quelque chose de difficile, on trouve des solutions pour des choses qui sont plus faciles à régler. C'est vrai pour la médecine. C'est vrai pour plein d'autres choses. Et là, effectivement, nous devons travailler sur les sujets les plus complexes. Comprendre d'abord comment était foutue la génétique humaine. En faire la carte. La distribuer à tout le monde pour que tout le monde puisse aller plus vite. Une fois qu'on a compris, essayez de localiser. Et puis aujourd'hui, puisqu'on a des solutions pour des maladies de myopathie, qui sont des maladies des muscles, mais aussi pour beaucoup d'autres maladies rares. Nous travaillons pour pratiquement toutes les maladies rares. Mais ces solutions s'appliquent aussi pour des maladies beaucoup plus fréquentes. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Nous avons guéri des bébés bulles, il y a déjà une dizaine d'années. Des enfants qui naissent sans défense immunitaire. Très complexe. Ils étaient une dizaine dans l'essai. On les a guéris. Aujourd'hui, c'est 150 enfants qui sont guéris grâce à nos techniques. Et cette technique est utilisée pour des maladies beaucoup plus fréquentes, comme le cancer du poumon. Et donc cette immunothérapie va servir également pour le cancer du poumon. C'est essentiel de le dire. Donc on parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, des spécificités du dispositif breton mis en place pour le Téléthon. Et on vous rappelle surtout, ça se passe au téléphone, les promesses de dons 3637, et puis également par Internet avec l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On va passer à votre chronique, Karl. Et on va être philosophe également ce matin. Est-ce que nous sommes capables finalement de vivre pleinement l'instant présent ? Ah ! Quelle grande question. Donc quelle vaste question, celle de notre rapport au temps. Le temps, c'est sans doute la dimension de notre existence pour laquelle nous avons le rapport le plus paradoxal qui soit. On peut partir d'une simple situation. Imaginez, vous avez décidé de prendre quelques jours de vacances. Alors, quelques jours avant les vacances, vous vous en faites tout un foin, tout un pataquès. Vous vous dites, ah, quand ça va arriver, ça va être extraordinaire. Deux semaines de vacances, je vais en profiter. Je vais savourer chaque seconde, je vais dormir, je vais me reposer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis quand les vacances arrivent, quand vous êtes pris dans le flux du temps de vos vacances, vous n'en profitez pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu décevant, finalement. Le temps passe vite et puis vous n'avez pas le temps de tout faire. Et quand vous revenez au boulot après ces quelques jours de vacances, vous n'avez finalement que des regrets. Franchement, ça nous est tous arrivé, ce genre de choses. Oui, forcément. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Pourquoi nous sommes incapables de profiter de l'instant présent ? Eh bien, c'est justement, ma chère Laurence, un des plus grands paradoxes de l'âme humaine. Nous ne savons pas profiter du temps présent. Et Blaise Pascal, philosophe du XVIIe siècle, avait justement une phrase pour en parler. Blaise Pascal disait, nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que pour Pascal, nous sommes incapables d'être heureux parce que nous sommes dans la succession des instants. C'est ce qui pourrait définir le temps. Le temps, c'est une succession d'instants. Les instants du futur qui n'existent pas encore, les instants du passé qui n'existent plus. Et puis, ce tout petit instant présent, cette tête d'épingle sur laquelle on traverse notre existence. L'instant présent est tellement inexistant que finalement, c'est un néant total face à deux autres néants totaux qui sont le néant du futur qui n'existe pas encore et le néant du passé qui n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste pour être heureux ? Des souvenirs ou des projets. Nous sommes dans la projection perpétuelle. Donc, c'est terrible. Donc, si on résume, on est lancé dans un train à pleine vitesse et on est incapable de s'arrêter une seconde finalement. C'est ça. C'est très, très bien résumé. Notre esprit s'attache soit à notre avenir. Ah là là, vivement le week-end prochain, vivement les prochaines vacances, vivement ce soir qu'on se couche. On se l'est tous dit, n'est-ce pas ? Du coup, alors, on s'attache au passé. Ah, qu'est-ce que c'était mieux quand j'étais plus jeune ? Qu'est-ce que c'était mieux ? Et nous sommes incapables de profiter de cet instant présent. La seule occasion pour laquelle on profite de l'instant présent, c'est quand on souffre. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on est en souffrance, il y a une pesanteur totale du présent. Et ça, ça ne fait qu'accréditer finalement la thèse de Pascal, selon laquelle l'instant présent n'existe pas, sauf quand il est désagréable. Alors, c'est quand même terrible. La maladie, sans doute, je pense, n'est-ce pas, André Guillemar ? Je pense que du coup, là, on sait qu'il y a l'instant présent. On est en plein dedans, profitons de la vie. Oui, exactement. Profitons de la vie. Donc, c'est terrible ce que vous dites. Mais oui, mais oui. Il n'y a donc aucun moyen d'être heureux. Il n'y a aucun moyen d'être heureux, selon Pascal. Oui, en tout cas, tant qu'on sera obsédé par le temps présent, tant qu'on sera obsédé par l'instant, non, on ne pourra pas être heureux. Parce que là aussi, c'est un véritable paradoxe. On passe notre temps à vérifier notre montre, à prendre des rendez-vous, à vérifier l'horloge, etc. Et plus on vérifie tout ça, moins on vit, plus on oublie de vivre. Donc, moi, le conseil que je vous donnerai pour cette semaine, pour essayer malgré tout de profiter de ce tout petit néant de l'instant présent, eh bien, ce serait justement de faire l'expérience d'une journée hors du temps. Imaginez que vous fassiez ça pendant vos prochaines vacances ou pendant votre prochain week-end. Déconnectez votre portable pendant toute une journée. On n'y pense pas, on n'y pense plus. Ne regardez aucune horloge de toute la journée. Soyez juste à l'écoute de votre propre rythme. C'est-à-dire que vous mangez quand vous avez faim. Vous ne regardez pas l'heure, vous ne dites pas, ah, midi, on va manger. Vous mangez simplement quand vous avez faim. Vous dormez quand vous avez envie de dormir et vous ne vérifiez absolument pas le moment présent. Vous ne vérifiez absolument pas l'heure à un seul moment de la journée. Vous verrez, le résultat est souvent extrêmement étonnant. Je finirai juste cette chronique sur une phrase de Sénèque que je vous invite à méditer et qui résume assez bien cette situation. Sénèque disait, hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui tout seul une vie. Alors, à méditer, merci beaucoup, Karl. Est-ce qu'une journée idéale est une journée où on en parle breton ? Mais oui, mais évidemment. Mais non, mais que chacun parle la langue qu'il a envie de parler. Et pour nous, évidemment, ça peut être le breton. Alors, on va essayer d'apprendre ensemble quelques mots. Allez, apprenons quelques mots. Puisqu'on parle du téléton, je ne l'avais pas écrit, mais je vais vous le donner. C'est vaincre, parce que c'est vrai que c'est un mot qui est important, vaincre. Alors, la victoire en breton se dit entrer, et du coup, vaincre, c'est b-entrer, c'est être victorieux. On ne dit pas le verbe tout de suite vaincre. La solidarité, c'est important. La solidarité se dit en breton kengreed. Alors, crédit, crédit, c'est croire. Et kengreed, en fait, ce serait croire ensemble. C'est assez joli, non ? C'est joli, ça, c'est une belle définition. Et ensemble se dit assemblés, soit alors aguevret, soit alors astrol. On choisit comme ça, c'est bien, il y a du choix. C'est pas mal, disons ? J'aurais dû prendre ça à l'école, moi. Aider, c'est chicour. Je le prononce ditour, parce que je suis originaire des Côtes d'Armor, et puis vous savez bien qu'il y a plus ou moins quelques dialectes, quelques variantes dialectales. Tout à fait. Écoute-le, monsieur, c'est un gilet jaune, alors faites attention. C'est une petite variante aussi. Alors, c'est quand même l'approche de Noël, donc je vais vous donner quelques petits mots de Noël pour essayer de briller lors de vos dîners de famille. Noël, en breton, se dit Nedelec. Et Joyeux Noël se dit donc Nedelec Lawen. Nedelec Lawen. Bon, Blois Vesmart, c'est pareil, bonne année, parce que ça arrivera juste après, donc on ne se reverra pas d'ici là. Blois Vesmart, ça marche toujours. Une fête se dit Gwil, et un sapin se dit Gwizensapre. Gwizen, l'arbre, le pain, Gwizensapre. D'accord, bon, on est au top pour les fêtes. On est au top pour les fêtes, il nous reste deux minutes, on n'est pas mal. Des expressions. Des expressions de Noël, puisque des expressions sur vaincre sur la solidarité, j'en ai pas, solidarité, on va y arriver, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Alors, Danedelec et Astenandé Pase Hefelec, Dande Kentambla, Pase Roas, Daoué Larouanet, Pase Lué. Vous répétez après moi ? Non, je rigole. Alors, c'est une expression qui est assez longue, mais qui est très poétique, évidemment. À Noël, le jour s'allonge du pas de Bécasse, au premier de l'an, du pas du Noa, au roi d'un pas de veau. Ah, c'est beau. C'est pas mal, ça. C'était pas concerté, mais ça marche quand même. Kélienne Danedelec, scorn d'abasque. C'est un peu pas cotisant Noël au balcon. Mouche à Noël, glace à Pâques. Je préfère cette version. Tu ne pouvais pas. Alors là, c'est très, très pragmatique sur le calendrier un petit peu de la ferme. Décembre, mois des fêtes et mois des boudins. Ah oui ? Bah oui, c'est pas mal, ça. Mise Kersu, Miseur Gouéliou, Miseur Gouadigé. Votre nom de famille, du coup, parce qu'on fait de temps en temps des petits noms de famille. Guillaumard, vous savez ce que ça veut dire. Je sais, mais on ne va peut-être pas être d'accord sur le typologie. Oula, il va y avoir des bains. Il y a plein de versions. Alors, c'est quoi la vôtre ? La mienne, c'est Guillaume Varche. C'est-à-dire, Guillaume, c'est un très vieux mot français, qui est un glaneur avec ce geste-là. Varche du varec. Je suis un couémonier. Alors, il y a ça. Et l'autre définition est... L'autre, c'est digne d'avoir un cheval. D'avoir un cheval. Certains disent autre chose. D'un bon cheval. Un bon cheval, un étalon, un plateur et tout, mais c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment, à l'origine... Mais il y a toujours plusieurs versions sur les... À l'origine, c'est le bouémonier. Sur les étymologies, c'est très compliqué. La pointe de Penmar, c'est une pointe sur laquelle il y a du varec, et non pas une tête de cheval. Mais tout à fait. On est d'accord. C'est pour ça qu'on dit Penmar. Et pas Penmarque, comme on a pu entendre, parfois. Je sais pas pourquoi je me sens visée. Non, pas vous. Même pas vous, c'est dingue. On n'a pas le temps de chanter, mais... C'est dommage. On verra à la fin, à la limite, peut-être. On sait jamais. C'était une chanson de nouvelle ? C'était mon beau sapin en breton. Ce serait quand même dommage de la louper. Est-ce qu'on peut se prendre... Allez. Ouais, à la fin. À la fin, on verra ça. Ouais. On va se dire ça. Pourtant, on aurait bien aimé, quand même. Dommage. Bon, allez. On retrouvera dans quelques instants la chronique famille de Gwendoline Brahim et puis le rock psychédélique Moyen-Oriental du groupe Al-Khazar ainsi que la critique cinéma de Karl. Allez, Gwendoline, ça va être à vous, justement. On va voir un petit peu quels sont les outils et les astuces pour aider les enfants à vivre loin des stéréotypes sexistes. Oui, oui, oui. Parce que les stéréotypes sexistes, en général, quand on en parle, tout le monde est d'accord sur le fond. Mais alors, au quotidien, quand on le vit, il y a toujours des petites réticences ou des petites habitudes qui reviennent comme ça. Un petit garçon qui va se mettre du vernis sur les doigts, on va quand même lui dire oui, non, mais c'est quand même vachement pour les filles, le vernis. Les petits garçons qui ont les cheveux longs, malheureusement, souffrent souvent de moqueries à l'école ou alors on les prend pour des filles et puis ça ne leur fait pas plaisir. Alors qu'au fond, pour une fille ou pour un garçon, ça ne change pas grand-chose. Alors moi, je trouve qu'en ce moment, on a la meilleure période pour en parler puisque ce sont les fêtes de Noël. Alors on a vu depuis quelques années, deux, trois ans à peu près, les magasins de jouets font de plus en plus d'efforts, on va dire, en ne séparant plus le catalogue en bleu et en rose pour bien dire les petites filles, c'est les poupées, la dinette, la marchande, les petits garçons, les armes et les voitures. Mais bon, c'est triste quand même d'en arriver à appuyer ça, de mettre des petites filles qui jouent avec des voitures pour bien dire oui, tu as le droit d'avoir une voiture et un petit garçon dans la cuisine pour lui dire tu as le droit de faire un manger. Finalement, c'est vraiment appuyé sur ce genre de choses, ce n'est pas forcément mieux. Les magasins de jouets font attention aussi à maintenant ne plus sectionner leurs magasins pour dire... Il n'y a plus les rayons roses et les rayons bleus. Alors, il n'y a plus ce fassigne. Oh là, ce fassigne. Ce n'est pas grave, on n'a rien vu. Enchaîne, enchaîne. Ce fassigne bleu et gros. Ce fassigne. Oui, il y avait vraiment... Les filles, c'était rose, alors avec les poupées et tout ça, les petits garçons, c'était bleu. Il n'y a plus, il n'y a plus que les sections par marques pour dire aux parents qu'il ne faut pas avoir peur d'acheter une poupée pour un garçon ou des voitures pour une petite. Les filles ont même le droit de cracher. C'est vraiment le droit de cracher. C'est terrible. Ça ne s'était même pas vu. Non, c'est juste le cas en face trois caisses. Je perds le fil. C'est vraiment un coup que ce que tu fais ce matin. Donc voilà, les stéréotypes, il faut vraiment faire attention au quotidien. Il y a une maman qui s'est donné ce petit challenge de donner des petits outils à son fils qui avait subi des moqueries suite à une... Il avait voulu se vernir les ongles. Et donc Élise, du blog Maman Retarde, a inventé comme ça des petites planches pour dire aux garçons et aux filles que vous pouvez être ce que vous voulez, faire comme vous voulez finalement. Il y en a plein qui l'ont fait avant vous. Malheureusement, ce n'est pas là-dessus qu'on s'est appuyé. Il y a des femmes qui ont fait des mathématiques. Il y a des femmes qui ont inventé de grandes choses. Il y a des femmes qui travaillent dans l'informatique, qui conduisent des voitures. Il y a des hommes qui se vernissent les ongles comme certaines stars. Elle a mis l'accent sur des gens qui avaient fait des choses importantes. Des stars ou des joueurs de foot par exemple qui se font... La tanne a bien un chignon dans les cheveux donc des petits garçons peuvent très bien se faire une petite couette pour qu'ils puissent dégainer comme ça des petites armes. C'est triste d'en arriver là mais dire s'il a des moqueries. Non, il y a un joueur de foot aussi qui a les cheveux longs. Vous pouvez les imprimer sur son site internet. Ça se présente, c'est des planches comme ça. Soit on garde la planche entière ou alors vous découpez et puis ça fait des... Des bandes ? Des petites bandes. Vous les pliez et puis alors les enfants ne peuvent pas avoir ça sur eux. Alors bon, quand on a un enfant qui subit à l'école comme ça un harcèlement, ça lui permet de dégainer une petite bandelette en disant non mais le rose, je peux en utiliser aussi. Si c'est une petite fille, le bleu, je peux en mettre. Des paillettes, je peux en mettre aussi. Et c'est aussi bien, même si l'enfant ne subit pas de petites moqueries, de les ouvrir autre chose, de leur dire non mais attends, si tu veux avoir les cheveux longs, il n'y a pas de souci. Si tu veux mettre du rose, il n'y a pas de problème. Tu peux chanter, vis de moquerie et tu peux être ce que tu veux. Et bien voilà. C'est bien que je me rends compte que David Bowie rentre dans toutes les catégories. Cheveux longs, le rose, les paillettes, elle rentre dans tout ce... Oui, mais elle va être dès la section maternelle. Peut-être pas les chansons mais le personnage. En chaque cas, il devrait avoir un portrait de Bowie. On va retrouver tout de suite Sylvie à Bazouge, la Pérouse. Sylvie, paillettes ou pas ? Non, je ne pense pas. On va faire un retour à Bazouge, la Pérouse. Vous savez qu'ici sur la commune, il y a un produit phare qui s'appelle le paumé. C'est un produit qui existe depuis très très longtemps. On est dans la ferme familiale d'Elodie, on est même dans la grange et c'est ici que commence cette histoire du paumé puisque tout ça part du cidre. Là, on est devant un pressoir à cidre et c'est un produit dont l'histoire, je crois, remonte, on a les traces au Moyen-Âge et puis c'est vraiment seconde guerre mondiale où ça a commencé à exploser un peu. C'est ça, oui. C'est vraiment au moment de la seconde guerre mondiale que le paumé est apparu dans les fermes. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de restrictions à cette époque-là. Donc, pour gagner un peu d'argent, les villageois vendaient les œufs et le beurre et donc il a fallu très vite trouver une solution pour pouvoir remplacer justement ces produits de base. Donc, c'est vrai que les fermiers avaient une quantité de pommiers sous la main donc ont utilisé la pomme de façon à créer le paumé. Et le secret de ce paumé, c'est la cuisson. Ça cuit super longtemps. On dit 24 heures, c'est une légende ou c'est vrai ? Donc, c'est vrai. C'est 24 heures en deux étapes, on peut dire. Donc, c'est une première étape avec la réduction du jus de pomme. Ça se passe là-dedans ? Dans cette bassine-là ? C'est du cuivre ? Voilà, qui est cuit dans la pelle. Donc, le jus de pomme qui est fait à partir de pommes à cidre qui est réduit pendant 12 heures. Et ensuite, après les 12 premières heures, on passe à l'ajout de pommes à couteau qui sont plus sucrées qu'on peut trouver là. Donc, les pommes à couteau qui sont épluchées... Elles sont différentes des pommes à cidre, c'est ça ? Oui. Celles-ci sont plus douces. Elles sont plus grosses, elles sont plus douces et plus sucrées. Et donc, qu'on ajoute ensuite au jus de pomme. C'est vrai ? Ce qui permet, au bout des 12 heures, d'obtenir une confiture. Mais par contre, pendant les 12 heures, on ne peut pas être sans rien faire parce qu'il faut mélanger avec le ribot. Parce que si on ne mélange pas, ça colle. Voilà. Et la petite recette magique des gens du coin, c'est une petite pièce en cuivre qui est insérée dans le fond de la pelle de façon à éviter que ça colle. Mais il faut user de ses bras... Parce qu'à la fin, au bout de ces x heures, on obtient cette petite purée. Alors, on pourrait dire une confiture. Oui, une confiture. Ça ressemble beaucoup à la confiture. Et donc, du coup, avec du pain, du beurre, c'est... Ou même comme ça, au bout du doigt. Aucun ajout de sucre ? Je vous en ai parlé que de pommes, que de pommes, que de pommes. Pas de sucre. Non, non, non. Les pommes à couteau sont naturellement sucrées. Donc, du coup, il y a une certaine acidité qui est amenée par le gis de pommes. Mais les pommes à couteau amènent le sucre. Vachement bon ! Oui, oui, oui. Le pommé. Voilà. Vous les goûtez peut-être ? Je connais, parce que ça, moi, je connais depuis que je suis toute petite. J'ai grandi avec ça. Ben oui, ben pas moi, je découvre. Le pommé de baseux je crois que je vais me faire le pot, en fait. C'est vraiment super bon. En même temps, il travaille derrière. 24 heures, ça se mérite. Oui, ça se mérite. À la semaine prochaine. Ça a l'air très, très bon. Vous nous en gardez, Sylvie. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. André Guillaumard est avec nous, coordinateur du Téléthon en Ile-et-Vilaine. Toute la Bretagne va se mobiliser aujourd'hui et demain. On va parler justement un petit peu des spécificités du dispositif breton cette année. Qu'est-ce que vous nous avez réservé comme surprise ? Alors, ce n'est pas moi qui crée les spécificités. Ce sont les organisateurs dans toutes nos communes qui ont des idées fantastiques pour que le Téléthon soit... Repose sur les trois trépieds sur lesquels nous souhaitons l'asseoir. Asseoir, faire la fête. Ne pas pleurnicher. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Il faut se bagarrer. Donc, faire la fête. Faire des défis comme le défi qu'on a lancé à ces satanées maladies impossibles à comprendre il y a quelque temps et qu'on est en train de vaincre. Donc, des défis. Il y en a un peu partout. Et puis, enfin, la collecte parce qu'il faut collecter pour nous aider à continuer à travailler. Voilà. Alors, en Bretagne, on va participer à ce grand défi lancé par la FM cette année d'un million de crêpes. Un million de crêpes pendant le week-end du Téléthon. Alors, on est bien placés en Bretagne pour les réussir. Ça devrait pouvoir se faire. Deux exemples de ce qui se passe à Gare, une petite commune d'Île-et-Vilaine qui a déjà fait son Téléthon la semaine dernière. Ils ont fait 400 crêpes à Gare. À Saint-Malo, on a incité et, ma foi, ça marche très bien. Toutes les crêperies de Saint-Malo a participé pendant deux semaines au Téléthon en vendant des crêpes en proposant aussi un petit don sur leur menu de crêpes. Voilà. Donc, le million de crêpes, c'est bien parti. Et on va lancer... Si le défi est rempli, excusez-moi, si le défi est rempli, vous rentrez dans le livre Guinness des records ? Je ne suis pas sûr parce que... Parce que ça pourrait être aussi une bonne... Je ne suis pas sûr que l'AFM au niveau national ait prévu de l'inscrire parce que c'est très compliqué d'inscrire. Oui, bien sûr. Un défi dans le Guinness. C'est possible. Voilà. Et je dis donc que d'autres défis sont en route. Le défi des un million de crêpes va être lancé à Douarnenez. On va le démarrer à Douarnenez à l'antenne. Ça va être très bien. À Pontivy, il y a des défis avec des parapluies. On va danser avec des parapluies tout près de nous à Rennes, sur la place de la mairie. Il y aura des défis de toutes sortes, dont un défi qui va être de créer le visage de notre parrain, Pascal Obispo, en céramique. Ça va être quelque chose de très chouette. À Noël-sur-Vilaine, qui est un village qui fait le téléthon depuis très très longtemps, le vendredi soir, c'est-à-dire demain soir, ce soir, pardon, un défi il est charlumineux sous le thème du carnaval. Oui, donc on a tout un tas d'initiatives un petit peu partout en Bretagne. Tout à fait. Et ce défi de crêpes dont je parlais tout à l'heure rejoint quelque chose que nous utilisons comme moyen de communication. Il n'y a pas très longtemps qu'un livre est sorti signé du directeur scientifique de la FM qui a dit que nous sommes en train de changer le monde en vendant des crêpes et des ballons. Et c'est exactement ce qui se passe. On est en train de changer la médecine dans le monde entier parce qu'on a vendu des crêpes et des ballons, parce qu'on s'est bagarré, parce qu'on a fourni à la FM les moyens de travailler contre ces satanées maladies et ensuite d'offrir au monde entier la possibilité d'utiliser les techniques que nous avons inventées. Comment se traduit l'aide très concrètement aux malades en Bretagne ? Combien de millions d'euros ont été engagés en 2017 ? Alors sur 90 millions d'euros que l'AFM engage chaque année, 60 millions sont engagés, c'est des chiffres grosso modo qui peuvent être consultés à l'euro près sur les sites de l'AFM. Donc disons 60 millions sont affectés à la mission guérir, la recherche et aujourd'hui les essais thérapeutiques qui coûtent beaucoup plus cher que la simple recherche fondamentale parce qu'on est sur des hommes et il ne faut pas faire n'importe quoi. Et on consacre 30 millions à l'aide aux malades. Donc un dispositif par exemple en Bretagne, nous avons 7 professionnels, 7 salariés de l'AFM Téléthon qui exercent un métier que nous avons inventé qui s'appelle les référents parcours de santé qui connaissent les malades rares sur le bout des doigts aussi bien que les spécialistes et qui sont à la disposition des familles pour les aider, pour les aider, les orienter dans leur parcours médical. Grâce à eux justement, on arrive à mettre autour d'un malade tous les spécialistes plutôt que ce soit la famille qui soit obligée de téléphoner à tous les spécialistes. Il faut le cardiologue, il faut le pneumologue, il faut plein de gens. Quand on est malade, des muscles, le muscle, c'est quand même une grande partie de notre corps. Et plutôt que les familles soient obligées de faire le travail pour prendre rendez-vous, des rendez-vous qui sont difficiles à voir, vous le savez. Bien sûr. Eh bien, on réunit les spécialistes autour du malade. Ça coûte cher, ça coûte du temps. Un des travaux du référent parcours de santé, c'est ça. C'est aussi d'aider les familles dans toutes les démarches pour trouver les auxiliaires de vie qu'on a réussi à faire créer en France. Donc c'est très concret. Voilà, c'est concret. Les aider à obtenir les aides auxquelles elles ont le droit, ce n'est pas commode. Il faut aller se bagarrer à la maison départementale du handicap. Voilà, ces gens-là sont là pour ça. Un accompagnement essentiel. On aide les familles qui nous le rendent bien d'ailleurs. Oui, c'est certain. Une grande partie de nos bénévoles qui organisent des manifestations sur le terrain, ce sont les familles elles-mêmes. Écoutez, merci beaucoup André Guillaumard d'être venu sur ce plateau ce matin et on le rappelle, pour les promesses de dons, vous faites le 36-37 ou alors le site internet don.téléthon.fr. André, je sais que vous avez déjà fait des opérations avec les Transmusicales de Rennes qui fêtent leurs 40 ans de défrichage du 5 au 9 décembre et comme chaque année, le festival sans œillères fait de la place forcément à tous les styles mais ce sont les groupes psychédéliques fous d'expérimentation dont vous êtes, Alcazar qui pousse le bouchon le plus loin, le bouchon du brassage on va dire ça comme ça. D'où venez-vous ? Dites-nous tout parce que vous êtes un groupe, vous êtes 7 ? Voilà, pour les Transmusicales on est venu avec la grande caravane. On est 7. Vous vous produisez samedi soir entre 2h35 et 3h35 du matin au Hall 3 du Parc Expo de Saint-Jacques-de-la-Lande pour les Noctambules et pour tous ceux qui auront résisté au concert précédent. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre style ? Nous, Alcazar c'est la volonté de faire revivre la pop psychédélique du Moyen-Orient des années 60-70. D'accord. Alors vous savez quoi ? Je vous propose qu'on regarde un extrait du concert que vous avez donné en Égypte en juin dernier. C'était au Caire et c'était devant combien de personnes ? Rappelez-moi. Il y avait environ 6 000 personnes. Voilà, 6 000 personnes. Un tout petit concert au Caire. On va regarder cet extrait de ce clip Bab El-Sama. C'est parti. Doors communique un lemaire qui Sous-titrage la Afrique ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors vous avez décidé d'écrire les textes en arabe classique, c'est vous Simo Bouhama ? Moi j'ai écrit des textes, mais il y a d'autres chansons qui ont été écrites par un poète Un poète jordanien Farid Al-Madaï Exactement, Al-Madaï Qu'est-ce qui vous inspire justement dans ces textes ? Est-ce que ce sont des propos engagés un peu ? Oui, un peu engagés En fait dans les textes, on évoque tous les problèmes qui se passent dans les pays arabes Mais qui se passent aussi ici en France, que ce soit la drogue, que ce soit beaucoup de problèmes Mais qu'on n'arrive pas à s'extérioriser ou à dire ça parce que c'est un peu honteux Alors qu'ici, pas comme en Europe, on arrive à s'exprimer, on arrive à dire où est la drogue, à parler de tout ça Donc on a essayé à partir des textes, de parler de toutes ces problématiques Pour que tous les gens peuvent s'identifier, se retrouver par rapport aux textes Et puis forcément, ça parle à tous les membres du groupe Vous êtes franco-américain, vous Thomas Bellier, guitariste, producteur Et puis voilà, vous êtes marocain, algérien, français, américain Dans le groupe, tous ces profils musicaux qui se rencontrent Ça crée une richesse, vous êtes un groupe de scènes en plus Absolument, c'est une richesse qui est à la fois culturelle, évidemment Mais aussi musicale parce qu'on a tous des profils assez différents On vient d'horizons musicaux assez différents Moi je viens du rock, du garage rock, du hard rock, du rock psychédélic Simo vient plus d'un répertoire classique oriental Donc voilà, c'est l'exemple de cette rencontre qui permet de créer quelque chose assez original en fait Pour l'instant, vous avez une chanson officielle de sorci Mais vous avez dix titres quand même écrits Et vous espérez enregistrer un premier EP en février-mars, c'est ça ? Voilà, donc je ne sais pas si j'ai le droit de dévoiler l'info Allez, c'est dévoilé, regarde, ça reste entre nous Ça reste entre nous, on ne dit rien Mais on va probablement aller enregistrer en Égypte dans quelques mois Formidable, ça crée l'aventure Et les transmusicales, donc ce samedi, entre 2h35 et 3h35 du matin Ça va être un grand moment, un moment fort Nous, on ne pouvait pas rêver, parce qu'Alcacer, c'est un tout nouveau projet Et on ne pouvait pas rêver meilleure occasion pour vraiment lancer ce projet Pour dévoiler ça au grand public C'est une super opportunité et puis c'est un honneur quand on regarde le passé de ce festival Et en plus, vous profiterez pour rendre un hommage au chanteur algérien Rachida, qui nous a quitté beaucoup trop tôt, le 12 septembre dernier Voilà, Rachida, c'est quelqu'un envers qui on a une certaine dette artistique D'une manière ou d'une autre, même si d'un point de vue du style musical C'est peut-être un petit peu différent On fait quand même du rock avec des paroles en arabe Et ça, il y a une personne qui a vraiment popularisé ça en France Oui, et puis il a commencé aussi à décloisonner les genres musicaux Et à abolir un peu les frontières de la musique Donc c'est vrai qu'il a beaucoup fait pour ça Exactement, et donc on a préparé une reprise de Rachida Et notre joueur de Oud, Mehdi Haddad, qui d'ailleurs qui habite à Rennes A lui-même joué avec Rachida Avec Rachida Donc c'est lui qui introduira cet hommage demain soir Exactement Et bien écoutez, un groupe généreux, en plus d'être talentueux Al-Khazar, merci beaucoup en concert donc samedi soir au Transmusical de Rennes Un autre qui abolit les frontières, c'est vous Karl ? Vous nous parlez de philo, vous nous parlez de cinéma Dites-nous tout, vous êtes allé voir un film ? Bientôt la rubrique culinaire, apiculture, géopolitique et jardinage Je fais tout Vous êtes allé voir le film Ma mère est folle ? Oui, ma mère est folle, ça m'a inspiré Parce que la mienne est aussi un peu dangereux Maman elle regarde Non, non, je fais un petit coucou, on lui fait un bisou Tout de suite la bordelasse, pardon maman je t'aime Madame Nina Weber ? Oui ? Maître Janvier, huissier de justice On a tous une mère Quelques fois on l'aime trop et parfois pas assez Parfois elle nous fait honte Et souvent elle fait n'importe quoi Elle est bonne Alors ça tu dois faire Quoi ça ? Vendre J'ai contact, Rotterdam On a tous une mère mais Vous connaissez pas la mienne Ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est ma mère Une vraie beauté du nord Presque viking Alors raconte-moi la grosse vache hollandaise Elle est comment ? Je t'ai jamais dit qu'elle était moche J'ai dit qu'elle était un peu forte Il est à qui cet enfant ? Il est à personne Il a abandonné Alors je l'ai recueilli Mais t'as fait ça officiellement ? Ouais non, pas du tout Putain mais qu'est-ce qu'elle fout Oh ça va ! Tais-toi, t'es complètement folle ! On ne dit pas t'es folle à sa mère ! Si je comprends bien là Ton plan c'est d'aller sonner chez un narcotrafiquant Qui t'a aimé sur une plage Dans les années et... Ouais bon bah ça va Ta mère est une femme exceptionnelle Pourquoi tu m'as amené ici là ? Dis-moi la vérité Lui ce mec là Alvaro c'est mon vrai père ? On a tous une mère On se construit autour d'elle Là où il y a de la place Enfin là où il en reste un peu Et on finit par grandir A côté d'une énigme Qu'on ne résoudra jamais Puis un jour On les regarde comme des femmes Qu'on aurait croisées dans nos vies Et qu'on pourrait aimer Simplement pour ce qu'elles sont Ah ! Bah alors ? Est-ce que vous avez fait cette pauvre bête ? J'adore l'humour belge Et la police et les belges Alors ? Vous avez aimé ou non ? Eh bah écoutez c'est assez partagé Assez mitigé Moi je suis allé voir le film Parce que j'aime beaucoup La cinéaste Diane Curis Elle avait fait des chroniques familiales magnifiques Dans les années 70 Diabolemante Coup de foudre dans les années 80 Et puis plus récemment Elle nous avait régalé Avec une biographie filmée De Françoise Sagan Avec Sylvie Testu Dans le rôle titre Ici elle nous revient Avec cette comédie Alors on pourrait dire De façon un peu cliché Comédie d'où sa mère Sur ce récit Entre une mère et un fils Qui se retrouvent Qui ne se sont jamais aimés Qui ne se sont jamais compris Qui ne se sont jamais vraiment parlé Et puis qui sont amenés Par la force des choses A devoir vivre ensemble Donc la maman C'est Fanny Ardent Qui est exceptionnelle Et puis un petit nouveau Dans le cinéma Puisque c'est le chanteur Vianney Qui endosse le rôle du fils Ça doit être sympa D'avoir un fils comme Vianney Vous savez il revient tard D'une soirée Mais t'étais où ? Voilà Fallait que j'affiche Oui je sais Je vais te faire un froid Mais je me suis dit Non il faut absolument Que je la fasse C'est une blague Bref Une comédie Qui finalement n'atteint pas Tous ses objectifs C'est à dire que le duo Vianney-Fanny Ardent Fanny Ardent fonctionne très bien Ça se passe bien Vianney est plutôt bon Dans la comédie Sauf quand il s'énerve Bizarrement quand il s'énerve En tant qu'acteur Vianney Il prend sa voix de chanteur C'est un peu bizarre Et il parvient pas vraiment A faire oublier Qu'il n'est pas vraiment acteur Par contre Fanny Ardent Évidemment rempli tout l'espace Est absolument génial Ce qui est un peu dommage Dans le film C'est le traitement du scénario Le scénario a été écrit Par le fils de Diane Curie Sacha Sperling Qui est aussi romancier Écrivain Et Sacha Sperling N'a pas su trop faire La part des choses Entre la franche comédie pure Et la comédie un peu plus dramatique Et ça se ressent Tout au long du film Parce qu'on ne rit jamais vraiment Et on n'est jamais complètement ému Donc c'est un film Je dirais Pour inventer un terme Un film un peu d'accompagnement Agréable à regarder Mais qui malheureusement C'est en dessous De ce que peut faire Diane Curie Bon ok Voilà Désolé pour toi Diane Si tu nous regardes Allez Diane Sans rancune Et désolé Merci beaucoup à tous C'est maintenant Le petit moment du débriefing De Catherine Bossard Qui nous rejoint Oui bonjour Ma chère Le temps Le temps Karl Brozek Le temps C'est bon Allez top c'est parti C'est parti Vous avez 2 minutes 11 C'est le week-end le plus chargé de l'année On a les trances musicales Le plus beau festival du monde On a Miss France Le plus grand festival des stéréotypes Et du sexisme du monde Et on a le téléton Le plus grand festival de la solidarité Et une ode à la recherche scientifique Donc voilà Donc je suis censée faire une rubrique Une chronique humoristique Autant vous dire que je danse un peu Le lac des signes sur un champ de mine Voilà Il y a le sexisme à éviter Rire des addictions forcément Qu'on verra dans le cas des trans musicales À éviter Rire par exemple des problèmes de handicap Comme la sursalivation des chroniqueuses À éviter Donc voilà Vous nous appelez Et vous avez dit à la générosité Et ça Merci c'est très beau Un petit rappel Depuis qu'ISF a été supprimé Les dourbes associations ont baissé Puisqu'il n'y a plus besoin de défiscaliser Ça me fait pas rire Mais voilà je l'ai dit Et merci Merci à vous de sauver le monde Crêpe après crêpe Et voilà Vous disiez ça Ça veut dire victoire Mais aussi dans certains pays Ça veut dire qu'on monte son majeur Alors tiens Lyotrophie spinale Tiens toutes les maladies Et puis tout ce qu'on peut faire En attendant C'est chanter Mais oui chanter Chantons ensemble Et bien nous allons chanter Mon beau sapin En breton Ah bah Là c'est bon Allez venez rejoignez Approchez-vous là par là Allez Attention c'est sexy C'est bon Allez on y va C'est parti Voilà après Alcazar J'ai juste un peu Montré C'est délai que la moyenne à tous Merci Merci à tous d'avoir été avec nous De nous avoir suivis Et on vous rappelle évidemment Le seul numéro à retenir Pour ce week-end C'est le 36-37 Et puis le site internet Évidemment dédié pour les dons Voilà On peut pas faire mieux Monsieur Guillaumard Si on peut faire mieux On peut faire mieux On peut toujours faire mieux On peut encore plus donner Alors voilà Finistérien Vous qui donnez beaucoup Il faut donner encore plus Et puis tous les autres départements bretons Et bien allez-y Donnez, donnez, donnez On ne donne jamais assez Merci de nous avoir suivis Lundi nous recevrons Johan Minkoff Bluesman Rennais Et le beatboxer Chris Nolly Et puis dans le cadre De la semaine des solidarités On évoquera la solidarité Entre étudiants Et notamment des actions En faveur du tutorat Avec la vice-présidente De la fondation Rennes 1 Bah voilà Et bien écoutez On vous souhaite un très bon week-end N'oubliez pas le télépton On vous retrouve avec un immense plaisir Lundi matin Qu'est-d'avoc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501